Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, puisque vous semblez apprécier notre petite série improvisée sur le sacrement de la réconciliation et sur les fruits qu'il nous apporte, je continue aujourd'hui en soulignant que le sacrement de la réconciliation nous permet de nous perfectionner, au sens où Jésus le demande, c'est-à-dire d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire qu'en nous confessant et en recevant l'absolution, le Seigneur Dieu rend plus parfaite la justification qu'il nous a offerte au jour de notre baptême. Pour le dire tout à fait simplement, nous avons de moins en moins de péchés. Au plus on se confesse, au moins on a de péchés à confesser. Et c'est bien la logique de la vie sacramentelle, puisque par elle, le Seigneur nous prépare au paradis dans lequel seuls les saints peuvent entrer. Donc il est heureux, mais il est aussi assez logique, qu'au plus on se réconcilie, au moins le péché a de prise sur nos âmes. Or, en quoi consiste ce perfectionnement ? En quoi consiste cette sanctification ? Sinon à être conformé au Seigneur Jésus-Christ. Le travail de la grâce consiste à nous restaurer dans l'image et la ressemblance, avec le visage ineffable de notre Seigneur. Ainsi, au plus nous lui ressemblons, au plus nous devenons capables de pratiquer les vertus qu'il a exercées dans sa vie terrestre. Notre cœur ressemble de plus en plus au cœur du Seigneur Jésus, cœur dont l'évangile de Matthieu nous dit qu'il est doux et humble. Nous savons bien que nous sommes orgueilleux, nous savons bien que l'orgueil est la racine de tous les péchés. Et souvent on se dit qu'il faut s'humilier, il faut trouver des manières de devenir humble. Ce n'est pas facile. Et bien là, il y a une très belle manière. Aller dire son péché à un autre pécheur, qu'est le prêtre, et recevoir par son ministère l'absolution. Voilà sans doute la plus efficace de toutes les manières de conquérir l'humilité. Et ça n'est pas tout. Nous devenons aussi plus patients, au sens étymologique, c'est-à-dire capables de supporter la douleur. Nous savons quelles ont été les tribulations de la vie de notre Seigneur Jésus. Et nous savons avec quelle patience il a accueilli tous les foules, tous les gens, et ses bourreaux y compris. Dans notre vie, c'est la même chose. La plupart des souffrances que nous éprouvons nous viennent des autres, nous viennent par le péché des autres. Et bien puisque nous ressemblons davantage à Jésus-Christ, nous sommes davantage capables de vivre patiemment ces épreuves, de les traverser avec confiance et même avec reconnaissance. Car un jour, nous irons vers nos bourreaux pour les remercier de toutes les grâces que nous avons reçues au cœur de la persécution. Ensuite, nous nous souvenons comment la vie de prière du Seigneur Jésus est mise en avant par les évangiles. Eh bien, au plus nous sommes conformés au Seigneur Jésus, au plus nous devenons priants, conscients de la majesté de Dieu, de notre besoin d'avoir un cœur orienté vers Dieu à chaque instant du jour et de la nuit, conscients de notre faiblesse et de notre dépendance du travail de la grâce. Mais surtout, par-dessus tout, ce qui caractérise le cœur de Jésus, c'est évidemment la charité qui dévore ce cœur, le feu d'amour qui consomme ce cœur. Ce qui veut dire qu'au plus le sacrement de réconciliation a de place dans notre vie, au plus nous devenons aimants, capables d'aimer vraiment, c'est-à-dire de nous donner nous-mêmes, de livrer notre vie pour nos frères, de nous livrer comme le bon pain de l'Eucharistie, de nous offrir jusqu'à la dernière goutte de sang si c'est la volonté de Dieu. Finalement, on peut résumer tout ce que nous venons de dire en une simple phrase. On ne peut pas devenir un authentique chrétien en faisant l'économie du sacrement de réconciliation, car le chrétien, c'est un autre Christ. Vu l'importance de ce sacrement dans notre vie spirituelle et dans notre chemin de sainteté, confions à la Vierge Marie de mieux nous y préparer, parce que, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.